Le symptôme de la tête plate du nourrisson Le symptôme de la tête plate du nourrisson est baptisé également en médecine plagiocéphalie positionnelle de manière assez impropre puisqu'effectivement ce n'est pas le positionnement du bébé sur le dos qui est largement utilisé aujourd'hui pour le sommeil qui est la cause de cette déformation, mais plutôt simplement un facteur aggravant et plus précisément le facteur aggravant est l'absence de position sur le ventre et de motricité sur le ventre du nouveau-né. Alors comment anticiper, prévoir et prévenir cette pathologie dès la naissance ? Alors il y a deux choses importantes qu'on peut faire quand on est parent d'un bébé. Le mettre immédiatement sur le ventre dès la naissance 5 minutes 3 fois par jour et observer son comportement. Les bébés qui se déforment la tête par la suite sont des bébés qui refusent toujours d'être sur le ventre à la naissance. Deuxième test, vérifier que le bébé tourne de manière harmonieuse et équivalente la tête à droite et à gauche de son plan de couchage. Si ces deux éléments sont réunis, si le bébé accepte d'être sur le ventre sans problème 3 fois 5 minutes et s'il tourne librement la tête, il y a assez peu de risques qu'il se déforme. Ensuite, il va suffire de le mettre régulièrement plusieurs fois par jour sur le ventre 5 minutes et puis progressivement 10 et 15 minutes sous surveillance bien entendu et en état d'éveil. De le porter dans les bras régulièrement à la verticale, d'éviter les sièges coques, tout ce qui est cocon, coussins anti-tête plate et cal bébé en général pour le laisser se mouvoir librement. Et il ne devrait pas y avoir de problème. En revanche, si votre bébé refuse d'être sur le ventre ne serait-ce que 30 secondes, qu'il se met à pleurer ou si vous observez qu'il tourne la tête essentiellement d'un côté et pas de l'autre ou qu'il tourne très peu la tête en général d'ailleurs, il est utile de consulter rapidement un ostéopathe spécialisé en périnatalité qui va faire un diagnostic, essayer de comprendre les raisons de ces difficultés motrices, le traiter bien entendu et puis vous donner des conseils supplémentaires et notamment des postures de tête, des conseils d'hygiène de façon à éviter surtout le développement de cette plage océphalie. Éviter la plage océphalie est aujourd'hui tout à fait possible avec les moyens d'investigation et de traitement dont on dispose dès la naissance. Cette plage océphalie en fait est due à un déséquilibre de croissance, de la dynamique de croissance du crâne, de ce qu'on appelle la biodynamique crânienne et c'est tout à fait identifiable dès la naissance, même lorsque la tête n'est pas encore aplatie.